Le prince de ce monde, Satan, me disait que j'étais bonne à jeter. Mais un jour, un jour j'ai rencontré cet homme qui m'a dit que j'étais bonne à marier, que je pouvais devenir son épouse. Pendant les fiançailles, il enlèverait mes souillures, il guérirait mes blessures. Il me laverait de son sang pur qu'il a versé à la croix pour moi. Il m'offrirait un vêtement blanc si je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie, afin que je sois sans tâche pour faire partie de ce corps de Christ, devenir cette pierre vivante car j'étais morte. Ce Dieu vivant s'appelle Jésus, le Nazaréen, le consacré, le ressuscité. Il vient chaque jour dans nos vies pour que nous puissions avancer vers lui d'un pas sûr, d'un pas décidé. Elle l'a mariée dans sa robe blanche qui s'avance vers l'hôtel pour rejoindre son futur époux et lui dire « Oui, je le veux. Oui, je veux entrer dans cette arche, la Jérusalem céleste, sa maison, son royaume et n'avoir les yeux fixés que sur lui, mon époux. Mais cet hôtel n'est pas fait de main d'homme, comme on le voit dans ces bâtiments qu'on appelle église. Non, c'est l'hôtel du sacrifice de ma chair, de mon caractère, de l'attachement aux convoitises de ce monde. Pour le suivre, je dois porter ma croix, comme Jésus l'a porté pour moi, afin d'être sur le même joug que mon époux, avoir une même direction, une même vision, une même maison, un même amour tel qu'il le conçoit. Mais pas l'amour des hommes, qui varie d'un instant à l'autre, d'une seconde à l'autre. Non, c'est cet amour éternel que le Seigneur a mis en moi, afin que je redevienne à son image, ternie par le péché. C'est en cela que l'époux et l'épouse doivent être, car unis, ils ne forment qu'une seule chair. Ô Seigneur Jésus, je t'aime tant pour m'avoir fait découvrir ce monde, ton monde. La terre est belle par ta création, mais toi, Jésus, tu me fais voir d'autres beautés, d'autres merveilles. Et celles-là sont célestes et touchent mon cœur. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis émerveillée, de ce que tu as fait en moi et que tu feras, car qui suis-je pour que tu veuilles encore tourner ton regard sur moi ? Cette nouvelle vie que tu m'as offerte n'est pas terrestre, mais céleste. Le jour où on la découvre, on ne peut jamais l'oublier, car elle prend racine dans notre cœur. Ceux qui l'ont aperçu, accouché, rejeté, n'ayant pas une disposition de cœur et un terrain favorable, ne se rendent pas compte à quel point ils ont perdu cette vie. Aveuglé par ce voile d'incrédulité, de mensonges, de cupidité, de convoitises et plaisirs de cette terre qui redevient informé vide de l'amour pour Christ. Ils écoutent la voix des hommes au lieu d'écouter ta voix, Seigneur. Je te rends gloire, Jésus, de m'avoir ressuscité avec toi et de m'accepter comme épouse. Amen Abonnez-vous !